... des responsables, mais aussi des assistantes du presbytère et des salistes. La mairie du 8ème et son maire M. Lebel, les mairies et les micro-offres qui nous ont permis aussi la diffusion et l'annonce de ce concert, les commerçants du 8ème qui nous ont permis de l'affichage, et bien sûr, tous vous tous qui êtes ici ce soir, que nous souhaitons vous remercier chaleureusement pour votre passion. Je salue bien entendu le reste des personnalités qui sont là ce soir, M. Thomas, qui nous honore de sa présence. Merci à tous. Je vais passer la parole à Colomé Fanos, qui va vous dire quelques mots sur l'association au début. Merci. D'abord, je voudrais vous dire, M. le plaisir que j'ai été parmi vous ce soir, pour ce moment exceptionnel, dans un lieu exceptionnel. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. D'abord, je voudrais remercier les petits chanteurs à la Croix-de-Moye, qui sont là présents avec nous, en nombre important, parce que je crois qu'ils sont à 40 ans. Leur chef de cœur, le petit ICB, l'église de la Madeleine, avec les deux organismes, et Michel Jean-François, le Père Broussard et le Père Broussard, qui nous reçoivent ici, dans ce lieu mythique. Je voudrais aussi remercier notre Père Broussard, qui est là avec nous ce soir, et Pierre Mazurki, que j'ai remplacé à la tête de cette œuvre des compilions, de sa femme complète France, et M. Massé, qui se sont rencontrés un jour sur la telle... Voilà, vous avez vu que vous vous êtes rencontrés, quand même, à travers la voie de Pierre Mazurki sur la telle, et vous avez décidé, avec votre club, d'organiser cette manifestation. Je voudrais remercier, donc, le Président du Rotary Club de Paris-Sulest, M. Jean-François Brouget, vous-même, M. Massé, qui avait organisé cette manifestation. Je voulais vous dire aussi que, quand je regarde mon devise, M. Massé, le bonheur de l'aider les autres, je crois que nous ne pouvions plus nous rencontrer, parce que ça pourrait être aussi la noïsme des sapeurs-pompiers de France. Alors que, appréciez-moi de vous dire quelques mots sur les sapeurs-pompiers de France, et quelques mots sur l'œuvre des milieux que le sapeur-pompier de France. Les sapeurs-pompiers de France, aujourd'hui, c'est à peu près 260 personnes, comme Zéphane, qui se mobilisent tous les jours pour aider un petit peu leur prochain. Ces sapeurs-pompiers, eh bien, il y a des sapeurs-pompiers militaires, et j'en profite pour salver ici les armes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui sont vus avec leurs jeunes sapeurs-pompiers. Il y a aussi des sapeurs-pompiers professionnels, on n'en peut pas qu'il y a des sapeurs-pompiers professionnels. Il y a surtout la grande base de nos sapeurs-pompiers, qui sont des sapeurs-pompiers de France. À peu près 200 000, 200 000 sapeurs-pompiers de France en France, aujourd'hui, bon, Zéphane, qui assurent tous les jours, après leur travail, dans des conditions qui sont souvent difficiles, leur mission de secours aux autres. Et bien sûr, c'est un métier dangereux, et depuis des années, nos sapeurs-pompiers nous mobilisent pour que ceux qui payent de leur vie à leur tribu, à l'aide en rentre, eh bien, on les prenne en charge. Et pour nous, ça fait partie aussi d'une mission et d'une mission de secours. Et aujourd'hui, nous, nos sapeurs-pompiers, en concret, il y a eu des gens de 1926, à intégrer leur collègue-pompiers, on veut leur sapeurs-pompiers. Ils s'étaient appelés à mon père. On pensait pouvoir être intégrés pour l'idéalisation. C'était un souhait des Américains de France. On peut le faire, donc nous avons pris notre destin en main, et nous avons créé le palais-pompiers d'Orpholins de Saint-Papierre. Aujourd'hui, l'œuvre des papiers d'Orpholins de Saint-Papierre en France, en charge, plus de 1 000 orphelins, puisqu'on est 1 107 orphelins. Ces 1 107 orphelins, nous les aidons. C'est les enfants de durée qui ont bousculé dans leur vie. Et nous les aidons, comme on peut, à travers un soutien psychologique, à travers un soutien dans les études, à travers des vacances. On les aide à sortir un petit peu de cet espace, et à retrouver un petit peu une vie meilleure, en leur souhaitant d'avoir la meilleure réussite possible. Je dois dire qu'on est assez fiers aujourd'hui. Certains sont préfets, d'autres sont ingénieurs, d'autres sont médecins, et tous, dans leur vie, on essaye de s'éteindre. Enfin, je voulais vous dire aussi que je voulais remercier tous ceux qui sont ici présents, et qui relèvent ce sujet de solidarité, de solidarité fraternelle, qui est un petit peu de la nourriture des enfants de papier, qui sont là ce soir, et qui vont nous permettre, à travers les bénéficiaires, et à travers les bénéficiaires, de continuer cette œuvre qu'on a à cœur, et de donner la possibilité à tous ces jeunes d'avoir dans l'avenir une perspective meilleure, et pouvoir continuer ce qu'ils souhaitent. Merci beaucoup, madame. Maintenant, je vous invite à écouter, vous certes, pour nous donner une petite chanteur à votre poids, et je vous invite à écouter la parole à Claudine Seberg, qui est la chanteur à cœur. Merci.